Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce mercredi 29 septembre 2021, 10h51. Hors du Québec, j'espère que chez vous, ça va mieux que partoyard, parce qu'on a l'impression que ça va vraiment mal. C'est difficile de se positionner. Ça va mal, mais pour chacun d'entre nous, peut-être que ça peut bien aller. Tu comprends? Quoi que c'est relatif, surtout ce slogan-là, ça va bien aller depuis le début de la pandémie. Je ne sais pas qui l'a inventé, mais il y a vraiment, vraiment besoin d'une bonne petite claque sur la marmoulette, comme on dit par chez nous, un bon petit coup de pied dans le cul, ça va bien aller après deux ans de pandémie, qui n'en finit plus de finir. Surtout dans les pays gauchistes, des pays comme le Québec, qui n'est pas un pays, mais qui est une province. Donc on va appeler pays pour les besoins de la cause. Le Québec, terre de gauchistes, qui sont très heureux d'être dans cette situation-là où tu contrôles tout le monde, tu prends tout le monde par la main. Tu fais la morale à tout le monde, ou à ceux qui ne sont pas vaccinés. Tu fais la morale à un, tu fais la morale à l'autre. Les gauchistes aiment ça, faire la morale, prendre le contrôle de tout. Donc ils sont au paradis, puis je pense qu'ils vont faire durer ça jusqu'à la semaine des 4 jeudis. Parce qu'il ne faut pas oublier que d'année en année, tu auras un nouveau variant, puis un nouveau variant, puis un nouveau variant. À un moment donné, j'imagine qu'ils rêvent, eux autres, de vacciner le monde à tous les lundis, en début de semaine. C'est probablement ça. Puis de garder le passeport sanitaire, puis de l'étendre à tout le reste de nos activités quotidiennes. Dans le fond, ils vont te demander de te plier à leurs exigences morales. Et que si tu ne le fais pas, tu n'auras probablement pas le droit, comme un enfant, d'aller jouer ou d'aller au cinéma. On va te punir! Parce que dans le fond, c'est ça. C'est le contrôle de la gauche gauche. C'est son rêve ultime. Cette pandémie-là, c'est comme sa jouissance extrême. C'est son fantasme réalisé. Et je vous avoue que c'est inquiétant qu'il n'y ait personne, ni au niveau de dirigeants, ni au niveau de médias, ni au niveau d'artistes, ni au niveau des avocats, de qui que ce soit qui a un certain pouvoir de représentation, de s'élever contre le totalitarisme qu'on est en train de nous installer. Probablement qu'en France, c'est pareil, un autre terre gauchiste. Au Québec, on a des milliers et des milliers d'avocats. Il n'y en a pas un qui s'est levé, sauf un, Hans Mercier, je pense, dans le coin de la bourse. Pour le bateau, dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent, pour que la vie s'habille de fête, et que la nuit se change en jour. Je ne sais pas si tu devrais avoir une horde d'avocats qui sont toujours là. Ikea, que de belles possibilités. Dès qu'il y a une pièce à faire, peut-être qu'il n'y a personne qui veut payer, je ne sais pas. Puis on défend de la veuve et l'orphelin, les grenouilles, les sauterelles. Les canards à bec corchu. Mais là, tu ne les entends pas au Québec. Je ne sais pas s'ils ont été baïonnés ou censurés ou menacés par le barreau du Québec, de ne pas se mêler de ça. Mais normalement, il devrait y avoir quelqu'un de haut niveau qui remet en question ces mesures-là extrêmes. Je comprends que le virus, en 2019, début 2020, a fait des ravages incroyables. C'est un virus pulmonaire sévère, le SARS-2, qu'on a appelé COVID-19 pour l'année. De son apparition en 2019, pas parce qu'il y a eu 19 COVID avant. Mais c'est fascinant de voir qu'il n'y a personne, personne qui a le courage de s'élever contre tout ce qu'on est en train d'établir comme mesure restrictive. Et vraiment exagérer. Maintenant, la COVID-19, selon toute vraisemblance, est disparue. On est avec une variante maintenant, t'en as quelques-unes. T'en auras toujours des variantes, puis c'est comme si on voulait perpétuer ça jusqu'à dans la semaine des 4 jeudis pour faire passer toutes sortes d'autres politiques. La COVID a le dos large, donc on va aller de l'avant avec des politiques, naturellement. Tout vient se mêler à ça, sauver la planète, le réchauffement climatique, la lutte contre le réchauffement climatique. Et on en met, et on en met dans la valise du COVID. Les démocrates font la même chose aux États-Unis, ils veulent passer des budgets de trilliards et de trilliards d'infrastructures, d'infrastructures humaines. Maintenant, les infrastructures, ça comprend selon les démocrates, les infrastructures humaines, les humains, tout l'agenda gauchiste, de justice sociale. Ça, c'est une chose dont je ne suis vraiment plus capable d'entendre parler. La justice sociale, les justiciers sociaux. Je ne sais pas si on a pris une modèle d'Hollywood avec les justiciers, les Capitains America, Spiderman et autres justiciers, hein, mais ça va, je ne sais pas comment ça va finir, mais ça ne finira pas bien pour la liberté, ça ne finira pas bien pour le travailleur et la travailleuse moyenne. Parce que les justiciers sociaux veulent tout avoir. Comme si la justice sociale, ça nous concernait. Non, c'est un contexte, puis un, c'est un concept de politicien, encore une fois, aidé par les avocats. Et ça sonne bien, naturellement, qui serait contre l'idée d'une justice sociale? Bien, la vraie justice sociale, ce serait l'équité pour le travailleur et la travailleuse moyenne. Ce serait l'égalité entre les travailleurs, travailleuses moyennes et l'élite et les travailleurs autonomes et tous ceux qui bénéficient de toutes sortes de passe-droits fiscaux. La justice sociale, la vraie, ce serait de donner un break à ceux qui travaillent, puis de les laisser tranquilles, puis de laisser leur argent, puis leur chèque de paie, dans lequel on est déjà allé fouiller à 50% ou presque, tranquille. Mais non, là, le concept de la justice sociale, c'est qu'il faut tout donner à tout le monde, même ceux qui veulent tout avoir et ne pas travailler. Puis on va demander aux bons « suckers », payeurs de taxes que nous sommes, de payer la facture pour la justice sociale. Moi, je n'ai rien contre m'occuper des personnes âgées qui n'ont pas d'enfants, puis qui ont, malgré une maigre pitance de l'État, de leur pension, régime de retraite, bidon, qu'on puisse les subventionner un petit peu plus, s'ils n'ont pas d'enfants. Comme s'ils ont des enfants, qu'ils aillent retrouver, puis qu'ils aillent voir leurs enfants pour avoir un peu d'aide à la fin du mois. Ce n'est pas l'ensemble de la part. Moi, je ne les connais pas, ces gens-là, puis honnêtement, je n'en ai rien à branler, qu'un tel vieux ou une telle vieille qui a des enfants qui ne s'en occupent pas. Ce n'est pas mon problème. Depuis quand c'est mon problème? Depuis quand c'est votre problème? Depuis quand on nous a mis ça sur les épaules? Ce n'est pas notre problème. Que quelqu'un soit handicapé, qui soit incapable de travailler, j'ai aucun problème à payer des taxes et des impôts pour qu'il y ait une meilleure vie, mais une vraie meilleure vie, pas des pitances. Mais quelqu'un qui est apte au travail, surtout dans le contexte actuel où tu as plein d'offres d'emploi qui ne sont pas remplies, je n'ai pas l'intention, puis je ne veux pas donner un sou d'être quelconque à cette personne-là. Va travailler. C'est ça la vraie justice sociale. Tu en veux plus? Si tu n'as pas assez d'un salaire, va te trouver une deuxième job. Ce n'est pas à l'ensemble de ceux qui travaillent de te payer tes caprices. Va te trouver une deuxième job. C'est ça la vie. Ce n'est pas facile, puis ce n'est pas difficile non plus. Mais le concept de la justice sociale commence à me faire vraiment suer. Il faut aider l'un, il faut aider l'autre. Moi, je n'ai rien contre qui que ce soit. Mais à un certain moment, il faut que la vraie justice se fasse. Puis la vraie justice, c'est de laisser ceux qui payent depuis trop longtemps. Tu veux, en tant que politicien, donner tout à tout le monde? Bien, finance-le. Lance une campagne de financement Via ta plateforme de parti politique Puis ramasse l'argent Puis paye-les tes promesses électorales Moi, j'en ai marre de payer pour des promesses électorales D'individus que je ne connais même pas Qui veulent juste le pouvoir Puis qui veulent s'asseoir sur leurs deux mains Pour profiter de 4 ans, 8 ans De mandats Sur le dos des travailleurs Tu veux promettre mère et monde Finance-les, paye-les de ta poche Faut nous la paix Tu vas voir que si on mettait ça comme obligation Ça, ce serait la vraie justice sociale Rendre les politiciens puis les candidats Responsables de leurs promesses électorales Tu promets ça? Laisse le monde tranquille Tu veux un équilibre budgétaire? Bien, paye Pour tes promesses électorales Va trouver le financement auprès des banques Va trouver le financement auprès de tes donateurs Budgétaire, ceux qui attendent des contrats d'amis Puis le retour d'ascenseur Tu veux promettre? Mère et monde Demande à tous tes donateurs Puis aux banques qui te soutiennent Puis aux grandes entreprises Qui te soutiennent De payer pour ça C'est ça la vraie justice sociale Tu veux un équilibre budgétaire? Bien, tu l'aurais ton équilibre budgétaire Bien facilement Demain matin Mais il n'y a personne qui est responsable Puis il n'y a personne Puis tout le monde est dans le coup De cette justice sociale du gros gouvernement Qui vient envahir ta vie Qui ne vient pas seulement envahir ta vie Qui saute sur ton chèque de paie Sans te le demander Il n'y a personne Il ne faut qu'il vous a demandé Si vous étiez d'accord Avec telle ou telle dépense Telle ou telle nomination D'un ami D'un premier ministre Ou d'un ministre Qui est nommé Oh À la tête de l'Auto-Québec Oh À la tête d'Hydro-Québec Avec des 400, 500, 600 000 $ de salaire Plus des bonus Alors qu'ils n'ont rien Mais rien N'accompli Mais ils ont des bonus Je vais dire une chose Ça changerait La politique Ça changerait le système Rendre ces gens-là Responsables de leurs paroles Responsables de leurs promesses électorales Oh Tu veux promettre ? Vas-y mon chum Vas-y madame Mais trouve le financement Ailleurs Que dans nos poches Je vous reviens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada